Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment gérer les erreurs qui peuvent survenir lors de l'exécution d'un programme Python. C'est-à-dire comment faire pour éviter que notre programme plante dès qu'une erreur survient. Alors pour faire ça, on va regarder un exemple simple, l'exemple d'une division d'un nombre par un autre. Donc on va prendre plusieurs exemples successifs, on va commencer par regarder, vérifier que le programme fonctionne, et après on va se débrouiller pour éviter qu'il plante dans certaines circonstances. Alors c'est parti, j'ouvre Tony, donc voilà, je prends le premier exemple, donc on le fait fonctionner. Par exemple, je vais diviser 20 par 7, donc 2,86. Donc notre programme fonctionne, tout va bien. Alors il y a tout de même un petit souci, c'est par exemple si je veux diviser 20 par 0, ça c'est impossible. Donc il y a une exception qui s'appelle 0DivisionError qui est lancée par le programme et ça, notre programme plante. Donc nous on va voir comment gérer ce cas de figure. Alors ici, c'est le même programme dans lequel l'action, la division, on l'a mis dans un try. Donc voilà, c'est une structure try qui permet d'exécuter certaines instructions comme d'habitude. S'il n'y a pas d'erreur, ça se passe pareil. Et s'il y a une erreur, une exception 0DivisionError, dans ce cas-là, on va aller dans ce coin du code. Alors on vérifie ce que ça nous donne tout de suite. Donc si je fais 20 divisé par, je ne sais pas, 8, donc 2,50, donc ça c'est bon, ça fonctionne exactement pareil. Et par contre, si je fais par exemple 15 divisé par 0, là au lieu d'avoir une erreur comme tout à l'heure où notre programme plantait, finalement lors de l'exécution de la division où il y a une exception qui est lancée, une erreur qui est rencontrée, le code va se brancher sur, donc except 0DivisionError, à cet endroit du code. Dans E, on récupère l'exception et on peut afficher un message, donc erreur, et quelle est l'erreur rencontrée, donc floatDivisionBy0. Et après le code ne s'arrête pas là, il continue de s'exécuter, on a un buy. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir un programme qui va être un peu plus robuste. S'il y a des imprévus, plutôt que de s'arrêter brutalement comme tout à l'heure, de s'arrêter, voilà, quand on fait une division par 0, ben là on gère donc l'exception. Alors maintenant on va aller un petit peu plus loin, on va organiser notre code légèrement différemment. Donc là, dans le try, on va laisser la division, on va laisser le bloc except pour, comment dire, attraper l'erreur et mettre un message d'erreur. Et là on va rajouter un else, donc c'est une possibilité, donc qui dit que s'il n'y a aucune exception, et ben on va exécuter cette instruction. Donc là en faisant ça, on se retrouve avec un fonctionnement qui est complètement similaire à tout à l'heure. Donc quand on divise par 0, voilà. Alors là le code est légèrement organisé différemment, puisque le print là ici, donc qui est exécuté, s'il n'y a pas eu d'erreur, d'exception qui ont été lancées dans ce code là. Alors maintenant on passe à la suite. On va regarder une autre manière de faire. Donc dans notre code actuellement, vous voyez le by, il est derrière la structure. On a la possibilité d'utiliser un finally, donc il y a un try except, on a le else qui est là, et on peut aussi avoir le finally. Alors on va exécuter ça pour comprendre un peu comment ça marche. Je fais 20 divisé par 8, de 50. Je fais 15 divisé par 0 par exemple. Et là, donc j'ai bien mon exception qui est attrapé, erreur. Et après on a le finally qui est exécuté également, donc le by. Donc ça, ça revient vraiment à, voilà. Cette instruction là est exécutée, que le try se déroule normalement, ou qu'il y ait une exception attrapée par un except. Finalement après on va dans le finally. Alors maintenant on va aller un petit peu plus loin, et on va se poser, il peut y avoir d'autres types d'erreurs. Par exemple là on va, je vais en générer une autre. Par exemple on fait 20 divisé par 6. Mais au lieu d'écrire le nombre 6, j'écris le texte 6. Donc dans ce cas là, boum, on a à nouveau une erreur. Parce que 6 ne peut pas être converti, donc un texte il ne peut pas être converti en float. Donc on a une erreur. Et comme cette erreur, value error, n'est pas attrapée, on ne l'attrape nulle part, et bien on a un programme qui plante. Donc là on va regarder une version, où on va attraper toutes les erreurs qui peuvent arriver. autre que la division par 0. Donc on fait fonctionner ce programme là, puis après on l'analyse. Par exemple 48 divisé par 7, 6,86. Je peux avoir le problème de la division par 0, donc qui est réglé, grâce au fait qu'on attrape 0 division error. Voilà ici, donc on règle le problème. Et je peux avoir encore un autre problème, par exemple 48 divisé par 6. Et là, on se retrouve non pas ici, except que ce n'est pas une 0 division error qu'on rencontre. C'est une exception. Alors là, ça regroupe toutes les exceptions. Donc si ce n'est pas cette exception là, ce sera ici qu'elle sera attrapée. Et là on va marquer, donc afficher l'erreur qui est rencontrée. Et on va en profiter pour afficher aussi le nom de la classe. Donc là, c'est une value error. Et ça nous permet, donc c'est le but initial, de faire fonctionner notre programme, de récupérer un fonctionnement, même si on a eu des erreurs qui ont été rencontrées. C'est tout l'intérêt des exceptions. Alors en résumé, donc la version simple, c'est, voilà, on fait un travail, on met le code à surveiller en indentant. Et après on met un except, et on met le code qui sera exécuté si une exception est rencontrée. Donc vous notez, il n'y a même pas besoin de préciser l'exception, voilà. Donc ça c'est la version simple. Et la version complète, donc on a notre travail avec le code à surveiller, toujours pareil. Et après on va faire except, donc une exception 1, par exemple, de classe 1, ça ce sera le code qui sera exécuté si lors de l'exécution de ce code, l'exception 1 est lancée, est levée. Ici on peut enchaîner avec exception 2. Donc là on peut dire, pour un autre type d'exception, on va faire un autre traitement d'erreur. Après on a le code else qui nous permet d'être exécuté si aucune exception n'a été rencontrée. Donc le code se débrouille bien, et bien dans ce cas là, on va faire le else. et après on a le finally qui correspond à tout le code pour conclure notre bloc d'instruction. Alors, toutes ces trois parties là sont optionnelles. Quand on fait un try, il faut qu'il y ait au moins un except, et c'est tout. Après le reste c'est optionnel, donc on peut prendre plus ou moins un finally ou pas, un else ou pas, et un accept ou pas. Voilà, sur ce on a fait le tour pour pouvoir coder des programmes qui rencontreront moins de problèmes lors de leur exécution. Merci pour votre attention, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501